Donc là on est clairement en train de partir sur un style des années 2000 Un suite qui date de ma troisième Euh... Je suis chez moi, je fais ce que je veux On ne me juge pas, ok ? Ah c'est dur d'être youtubeuse C'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule hein Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo C'est une FAQ, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux De me poser vos petites questions, alors j'y réponds maintenant Alors, on commence par Tu me garderas comme photographe officielle si tu es connue ? Alors ça c'est ma Julie Voilà Julie qui est ma photographe Hein, si vous me suivez sur les réseaux sociaux Vous savez que Julie est ma photographe officielle Et donc, oui bien sûr Julie Je te garderai quoi qu'il arrive Dans les vents et les marées Je suis pas sûre que c'était la bonne phrase Mais c'est ça au globe le délire, tu vois Ça va toi ? Ensuite À quand un featuring avec Squeezie ? Et bien écoutez, je vais vous mettre au défi Identifier Squeezie partout Avec mon nom Et on va voir ce qu'il se passe Qui sait ? Ce serait cool un featuring avec Squeezie ? Moi je ne crache pas dessus Mais alors, pas du tout Depuis quand chantes-tu ? Alors, je chante depuis que je suis toute petite Mais j'ai vraiment commencé le chant en 6ème Donc à 11 ans Je crois C'est 11 ans la 6ème ? Ouais, on va dire que c'est 11 ans J'ai commencé en 6ème Avec une prof de musique absolument géniale Qui m'a fait vraiment découvrir L'univers musical Et donc du coup, je me suis inscrite à la chorale Où elle m'a prise comme soliste pour jouer Cosette Voilà J'étais très contente Et du coup, c'est depuis ce temps-là que je chante Tout le temps Mais tout le temps Comment as-tu commencé à chanter ? Qui t'a donné envie ? Je ne comprends pas la première question Comment as-tu commencé à chanter ? Très aiguë Non mais comment as-tu commencé à chanter ? Bah, la chorale La chorale La chorale c'est la vie Faites de la chorale J'avais l'impression d'être un peu dans un Glee Club Tu vois ? Maintenant j'ai une musique de Glee dans ma tête Le Je pense que c'est les enfoirés, à force de les regarder à la télé et dire à ma mère « tu vois maman, un jour je serai là avec eux » Pour l'instant, je suis dans le public. Mais je suis là avec eux ! Je pense qu'en regardant les enfoirés et en me disant ce qu'ils font je peux le faire aussi donc bon, pourquoi pas tenter, et aussi en En regardant le film Les Choristes Parce que c'est peut-être aussi pour ça que je me suis inscrite à la chorale Mais voilà That's all Next question Avec quels artistes aimerais-tu chanter ? J'aimerais beaucoup chanter avec Paul McCartney Ou du moins qu'il m'écrive une chanson Parce que ses chansons sont tellement belles Après des artistes avec qui j'aimerais chanter Waouh Pomme, j'aimerais beaucoup parce que j'aime ses textes poétiques J'aime beaucoup Je suis en train de regarder derrière moi parce que du coup J'ai peut-être des indices derrière Thomas Brody Sangster mais pour apprendre à jouer de la guitare aussi bien plus De la main gauche comme de la main droite Jérémy Capone, j'aime beaucoup aussi son style Parce qu'en fait il a un univers Ross Lynch, j'aimerais beaucoup faire un duo avec Ross Lynch Oh my god Ça c'est sûr En fait il y a beaucoup trop d'artistes Beaucoup trop Je n'ai pas fait de liste J'improvise Et il y a plein d'artistes avec qui j'aimerais chanter J'aimerais beaucoup aussi chanter un morceau avec Johanna Balavoine Voilà Et avec les Freedom Fry aussi Si vous passez par là les gars Salut Mais voilà J'espère que ça a répondu correctement à ta question J'éprouve une grande difficulté à être attentive à tout ce que tu pourrais me dire Tes cheveux ressemblent à un champ de brouillère Je m'attends à y voir surgir des personnages de cartoon Se mettant à vanter les joies de conduire un petit camion Quels sont tes artistes favoris ? Waouh Permettez je regarde dans ma musique Mais déjà vous pouvez ajouter J'arrive pas à dire que j'aime un Quel teubé Hop Les Beatles Les Beatles Ça c'est sûr Vous pouvez les compter dedans Les Rolling Stones j'aime beaucoup Amy Winehouse aussi The Lucas Tate J'aime beaucoup J'ai découvert il n'y a pas longtemps J'adore Big Flo Holly Je fais vraiment le tour Ed Sheeran Bien sûr Evidemment Ed Sheeran Freedom Fry Comme je vous l'ai dit tout à l'heure Joanna Balavoine Comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'aime beaucoup aussi Noah Cyrus La soeur de Miley Cyrus Je trouve qu'elle a un gros potentiel Les R5 ne sont plus Mais j'aurais dit eux Et Vianney Vianney j'aime beaucoup Evidemment J'aime beaucoup Vianney Donc voilà Mes artistes favoris Et en ce moment Je me suis découvert un amour Pour Eddie De Preto C'est Pomme Qui me l'a fait découvrir Voilà Donc Je vais le mettre dans la liste aussi Autre question Es-tu amoureuse ? Euh non Moi Je suis amoureuse de ma guitare Non clairement Je suis amoureuse de ma guitare Il n'y a personne dans ma vie Mais je m'en remets très bien Non en fait Je m'encarre royalement Je suis bien seule en fait Voilà Je Advienne que pourra Hein Mais je suis bien seule Hein On est bien alors On peut plus foutre On peut plus en boîte On se faire draguer Hein Ça c'est amusant Parce que alors moi Je peux passer un bon moment Sans Sans subir le moindre dérangement Hein Ah oui Ah je t'assure Moi je peux passer 3-4 années Pénargos Quel sera ton prochain article ? Alors J'ai deux articles en préparation Je crois même 3 Même 3 Hein Euh J'ai Le vernissage de la galerie Sakura Où j'ai été Qui était absolument incroyable On avait du body painting Des toiles de ouf Euh On s'est fait faire des faux tatouages Par Make Up For Ever C'était une soirée de dingue J'étais avec des copines Ça s'est super bien passé J'ai un article en préparation Sur la rougueta Euh Qui est un restaurant À Montmartre Qu'une copine m'a fait découvrir Euh L'été dernier Qui est super bon Et Euh J'ai un article Qui est déjà terminé Mais en fait j'attends La fin de la saison de la série Pour le poster C'est sur The Good Doctor Si vous ne connaissez pas cette série Mais Allez La regarder C'est un ordre C'est une obligation Elle fait un tabac Elle est prolongée Mais à l'origine Ça aurait dû durer 10 épisodes On en est déjà au 17ème je crois Ils l'ont prolongée comme jamais Parce que ça marche Du feu de Dieu Euh Allez franchement Allez la regarder Par contre Elle n'existe pas encore en VF Elle n'existe pas encore en VF Mais elle est en V au sous-titré Donc Foncez Quel sera ton prochain cover ? J'en ai aucune idée J'en ai clairement aucune idée Mais tout à l'heure Sur les réseaux sociaux J'ai J'ai posté Une vidéo de moi Chantant le refrain D'une chanson des Lucas State Et je pense que je vais vous faire celle-là C'est J'ai peur de dire Une grosse bêtise Sur la prononciation du titre Donc vous savez quoi ? Je vais vous mettre l'image Je vais vérifier qu'il n'y a pas de son surtout Voilà Mais c'est cette chanson J'espère qu'on verra bien Mais Oh my god Cette chanson est tellement incroyable Et elle parle en fait des violences faites aux hommes Voilà Parce que oui Ça existe Il n'y a pas que les femmes qui se font tabasser Les hommes aussi Prochaine question Combien as-tu de grains de beauté ? Ce que tu dis n'a aucun sens Un livre ou un film à nous conseiller en ce moment ? Bah j'ai un film à vous déconseiller en ce moment J'ai regardé le film Le Brio Hier soir Enfin J'ai regardé J'ai commencé à regarder parce que c'était tellement mauvais Épitoyable Que j'ai fermé mon ordinateur en me disant Bon maintenant je vais aller regarder un vrai bon film Parce que là mes oreilles saignent de tant de conneries De tant de clichés C'est de la merde ce film Et alors Camilla Jordana a eu un César pour ça D'accord Les autres en face c'était vraiment mauvais Ou comment ça se passe ? Si j'ai un film à vous conseiller Ou un livre Ça serait le film Wonder Et du coup le livre Wonder Je le mets juste ici Voilà Qui est absolument incroyable Qui raconte la vie d'un petit garçon Qui a une malformation physique Qui apparaît un peu comme un monstre Finalement on va pas se mentir Et qui va pour la première fois à l'école Et on se doute bien que ce livre fait pleurer Tout autant qu'il fait rire Mais tu vas lâcher de grosses larmes Et si tu ne pleures pas c'est que tu n'as pas de coeur Sache-le Tu n'as pas de coeur si tu ne pleures pas sur Wonder Que ce soit le film ou le livre Tu ne peux pas ne pas pleurer T'es le roi des cons Au pays des emmerdeurs Next question Alors Si tu étais un personnage de Riverdale et ou Stranger Things Qui serais-tu ? Bon On va pas se mentir Si je voulais faire un personnage de Riverdale Je serais Cheryl Blossom Mais Selon ma personnalité Je pense qu'on part plus sur une Betty Cooper Ouais 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 Une petite Betty Cooper là Ou un petit Jughead Ouais Parce que j'aime bien écrire comme lui J'aime bien fourrer mon nez un peu partout Donc je serais pas mal en Jughead Et dans Stranger Things Alors j'ai déjà eu ce débat avec une copine A table Qui elle était clairement de style On va pas chercher plus loin Mais si j'étais un personnage de Stranger Things Je pense que je serais Mike Et ça me va parfaitement Nickel Donc voilà J'ai répondu à vos petites questions C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Moi je vais retourner bosser Parce que c'est pas tout ça Mais la gosse elle a des études Du coup si vous voulez être informé De mes prochaines vidéos De mon actualité Je vous conseille donc De suivre mes réseaux sociaux Mon blog Il y a tous les liens en barre d'infos Allez-y Foncez C'est gratuit C'est sympathique On est tous ensemble Une petite commu bien mignonne Sur ce Moi je vais aller travailler C'est la dernière ligne droite Après c'est fini Des gros bisous